Justement parce que depuis le début on a compris que la réponse par rapport à cette pandémie ne serait être que communautaire et il n'y a pas meilleur OCB aussi représentatif que les AEC dans ce pays-là. Dans chaque quartier ou chaque village on a de fortes chances de trouver une AEC. On a mis en exercer ces organisations notamment à travers l'Odécav et toutes les organisations sportives et culturelles se sont mobilisées et ont créé en leur sein des brigades. Ce sont des jeunes qui ont été dans les quartiers pour accompagner les équipes. Présentement on a essayé de capitaliser ces énergies juvéniles pour les mettre à profit contre cette Covid-19. Lors de la rentrée l'autorité nous a saisi pour l'accompagner par rapport aux préparations de la rentrée du 2 pour demain. Et ces organisations-là, ces brigades-là se sont affairées, on leur a donné la consigne de nettoyer les écoles qu'elles abritent. Présentement il y a 413 écoles qui ont été désinfectées et nettoyées en concert avec les autorités des services d'hygiène et que dans tout le département toutes les écoles ont été désinfectées et nettoyées. Présentement aussi ces brigades-là ne vont pas s'arrêter là, parce qu'il va falloir un dispositif d'accueil et d'accompagnement des élèves, mais aussi de l'administration scolaire. Le Neuétan a toujours apporté une participation citoyenne à ce qui se fait au niveau national. Donc quand il s'agissait de la riposte par rapport à la pandémie, au niveau de l'héritage de l'héritage aussi, on a su, au tour du préfet, monter au niveau de chaque AEC une brigade, les 10 volontaires des AEC. Et que leur mission consistait dans un premier temps à sensibiliser à l'ESL du quartier, à veiller sur le respect des mesures barrières, mais tout récemment quand il s'agissait de la reprise des cours, nous nous sommes dit aussi que le Neuétan ne va pas être en reste. Et que comme l'école appartient à la communauté, on a instruit à chacune de nos AEC au niveau de son quartier par rapport à l'école polarisée d'aller là-bas et de faire les activités de nettoiement. Ici, au niveau de l'héritage, on peut se dire que les AEC sont impliqués et sont engagés dans la riposte. Bon, c'est vrai, au niveau de la région de Dakar, certains disent que c'est la pandémie, Dakar est l'épicentre. Bon, au niveau de l'héritage, nous avons les meilleurs résultats, mais comparé à d'autres départements aussi, il y a du print sur la planche. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour lancer un appel aux AEC, de leur dire que le combat ne fait que commencer. Après la reprise des cours, après l'accompagnement des enfants, il faut rester dans les quartiers, veiller à ce que les gens respectent les mesures barrières, surtout le port de masques qui est abandonné de plus en plus au niveau de nos quartiers. Il y avait tellement de poussière que vraiment, même dans mon bureau là, on ne pouvait même pas entrer dans le bureau à cause de la poussière, de même que les salles de classe. Ça posait vraiment un casseur, c'était impossible de travailler là-dessus. Ils sont venus volontairement et bénévolement parce qu'on a tenu une réunion avec eux au niveau de la mairie. Les AEC, ils se sont montrés bénévolement, ils ont fait le travail. Durant ces deux mois, presque, nous avons commencé par inaugurer la brigade. Nous sommes allés au niveau des deux grandes mosquées du quartier. On a fait des dons de masques, de gel hydroalcoolique et de matériel, des savons. Dans ce sens, nous sommes allés aussi au niveau des écoles concernant la reprise des classes. Nous avons nettoyé l'école Camp-le-Long, Cité Radio et Bastille-Rouval pour permettre aux élèves de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, bien travailler. Puisque nous avons commencé le travail, il faut d'abord le terminer parce que travailler sans avoir un suivi dans ce travail, il n'y aura aucun sens. Donc, il faut continuer à travailler dans ce sens et leur permettre d'avoir une envie d'étudier dans de bonnes conditions et dans la sérénité. La particularité qu'on a, on a vraiment des bonnes volontés qui sont là, très tôt qui sont venus vraiment nous accompagner sur ce fléau-là. Donc, on a des jeunes très engagés. La jeune féminine aussi est venue vraiment nous accompagner par rapport à tout. Donc, vraiment, mais par rapport à ça aussi, nous toujours, nous lançons un appel vraiment à toute la population de Rufusque, particulièrement à la population de santé à l'extension, de venir se joindre à nous pour vraiment lutter contre ce fléau-là qui est vraiment le Covid-19. Il faut que je protège ce que je me protège, pour que je vous laissez faire. Pour que je vous laissez faire, je ne suis pas là pour que je vous laissez faire. Et après, comme je me disais, il faut qu'il s'aggrave, il faut qu'il s'aggrave. Il faut qu'il s'aggrave et qu'il s'aggrave. Il ne faut pas dire qu'il s'aggrave, qu'il s'aggrave. il faut penser à l'autre côté. Il faut faire des choses. Les membres de l'Etat sont accueillées, mais le bonheur de l'Etat est venu de voir. Il faut faire des choses en plus. Masha'Allah, on a le train de retenir vraiment qui est en train de faire des choses. Les délégués sont en train de faire des choses, les sages sont en train de faire des choses, mais même l'imam encore. C'est aussi qui se sont en train de faire des choses. Nous avons donc un point de vue, nous sommes en train de faire des choses. parce que nous sommes en train de faire des brigadiers, Mais en même temps, il y a des épreuves qui manquent dans les enfants, qui ont des doléances. Ils ont dit dans le groupe WhatsApp, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se protéger, parce qu'ils ne peuvent pas se protéger. Donc, les enfants ne peuvent pas se protéger, il faut qu'ils ne peuvent pas se protéger. Ils ne peuvent pas se protéger la population.